Le juriste et journaliste Sagaga Ernest s'exprime sur le projet de loi belge contre la négation du génocide de Tutsi au Rwanda. Quelle est votre observation sur les critiques de ce projet, ainsi que le complot, les discours de ce génocide ? Merci cher Mab. Pour la première question, mon sentiment sur le projet de loi devant le Parlement belge est plutôt un sentiment vers ce que je considère comme étant un développement positif. Il est vrai que ce genre de loi existe dans plusieurs autres pays européens, mais également au Rwanda aussi, s'agissant évidemment du génocide de Tutsi. Mais il y a aussi d'autres lois qui existent dans d'autres pays européens qui visent à réprimer la négation, notamment de l'Holocauste, du génocide contre les juifs. Je trouve que 24 ans après le juge de Tutsi au Rwanda, et pas mal d'années après des jugements aussi bien des tribunaux internationaux que nationaux, je crois qu'il était temps en Belgique qu'on adopte une loi pareille. Donc j'espère, je soutiens en tout cas, et j'appelle de tous mes voeux l'adoption de cette loi. Je pense que c'est une loi qui, une fois de plus, démontre la nécessité par les États membres des Nations Unies de coopérer pour réprimer le crime du génocide. Et d'ailleurs, cette coopération est envisagée dans la Convention contre le génocide qui a été adoptée en 1948. Je crois que les débats qui se mènent devant le Parlement belge sont des débats, à mon avis, qui viennent à point nommé, parce que l'une des choses qu'il faut toujours tenir en compte, c'est que le génocide, c'est un crime qui est basé sur la haine. Et quand bien même, il y a des individus qui sont poursuivis pour des actes posés dans le but de parachover justement cette haine, de l'appliquer, il existe, on peut punir des actes posés, mais on ne peut pas punir la haine. Par contre, on peut combattre la haine. On peut empêcher que la haine se propage. Et cela passe des propos, des publications, et donc une loi qui réprime toute négation, toute approbation ou justification de ce crime, à mon avis, sert des intérêts aussi bien d'ordre public, mais également respecte la mémoire des victimes et des rescapés. Donc, encore une fois, je trouve que c'est un développement positif, et j'espère que cette loi verra le jour dans les prochains mois, ici en Belgique. Votre observation sur les critiques, alors, de ce projet ? Ces critiques se représentent de deux façons. Il y a d'abord ce que les gens disent, certains disent, qu'une telle loi pourrait saper la liberté d'expression. Et que donc, ça pourrait être un frein aux travaux de recherche des historiens et d'autres chercheurs. Je crois que, bien entendu, le débat sur une loi, un projet de loi, est tout à fait le bienvenu. Il faut surtout essayer de voir quels sont les termes. Il faut que ce soit des termes bien clairs, qui délimitent exactement ce qui sera réprimé. Mais je ne pense pas une seule seconde qu'une loi aurait comme objectif, justement, d'interdire le débat contradictoire. Et d'ailleurs, si tel était l'objectif, une telle loi se verrait certainement amendée, une fois devant le Conseil d'État, parlant de la Belgique. Et quand bien même une telle loi viendra être passée, sous cette forme, toute personne poursuivie pour un acte qui relèverait de sa liberté d'expression, eh bien, pour être sanctionnée par un recours auprès de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc, je crois qu'il y a déjà des garanties qui visent à ce qu'une loi qui est adoptée ne soit pas un frein à la liberté d'expression qui est consacrée aussi bien dans le droit belge que dans le droit européen. Je crois que donc, cette inquiétude n'a pas lieu d'être. L'autre critique concerne le temps. Donc là, je parlais du contenu, mais là, le temps, le temps de l'adoption de cette loi. Il y en a qui disent qu'il est trop tôt. Je suis tout à fait de notre avis. Je crois que, comme je l'ai dit, il y a eu déjà des jugements, aussi bien devant les tribunaux nationaux qu'internationaux. Donc, il existe une jurisprudence assez abondante qui démontre à suffisance que le génocide contre les Tutsis est un fait, d'ailleurs, il y a un jugement qui le dit bien, un fait de notoriété publique. Donc, il ne peut pas y avoir de contestation légitime concernant ce crime. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, ils disent qu'il faudrait attendre parce que, de toute façon, il y a encore des rescapés qui peuvent toujours défendre la mémoire ou la mémoire de l'heure. Je crois que cet argument, à mon avis, devrait être revu. Parce que c'est justement maintenant qu'on a encore des rescapés qui sont encore jeunes, qui sont encore traumatisés, qui ont des soquelles physiques et psychiques, qui ont besoin de la protection, justement, d'une loi pareille. Il faut bien comprendre que si d'autres lois ont mis longtemps à être adoptées, c'est peut-être parce que même le négationnisme, le phénomène même du négationnisme, a mis longtemps avant de devenir un phénomène ou un souci majeur. Parce que les gens qui véhiculaient ce genre d'idées, c'était des gens pour qui il fallait du temps, il fallait des livres, il fallait des publications, ou alors il fallait qu'ils deviennent des politiciens connus pour que ce qu'ils disent soit entendu par tout le monde. Maintenant, on vit dans une société, dans un monde globalisé, avec une information de moyens de communication numériques où une information se propage à travers le monde entier en délant quelques secondes. Donc, il faut plutôt aller très vite. Ce qui se dit en Belgique peut bien être entendu en Rwanda, et vice-versa d'ailleurs. Donc, on a besoin d'une protection dans tous les pays, à mon avis, parce que c'est justement la coopération qui est envisagée par la Convention de 48 qui exige que tous les États doivent réprimer le crime de l'agricide. Tout le monde sait bien que, comme je l'ai expliqué avant, ce crime se prépare d'abord par la préparation, à travers une idéologie qui se propage par les propos, par les publications. Donc, c'est maintenant qu'on a besoin de cette loi. Ce n'est pas demain quand il n'y aura plus de témoins. Mais, je tiens aussi à ajouter quelque chose. Les témoins, ce n'est pas seulement l'escapé. J'ai une fois rencontré un rescapé de l'Occoste, qui était très âgé, à qui j'ai posé une question, peut-être banale, en disant, mais bientôt, il n'y aura plus de rescapé de l'Occoste. Qu'est-ce qui va devenir de votre plaidoirie que vous mènez maintenant ? Il m'a répondu simplement, mais vous, monsieur, je vous parle de mon expérience. Donc, vous êtes témoins. Donc, il y aura toujours des témoins de jalousie contre les tout-ci. Même après que tous les rescapés auront quitté ce monde. Mais c'est maintenant qu'on a besoin de cette loi pour les protéger. Et demain aussi pour protéger leurs enfants et leurs petits-enfants. Donc, je pense que c'est mal comprendre la nécessité. Et c'est aussi mal apprécier le pouvoir de nuire que les médias modernes nous donnent. Ce devient une puissance 10, si vous comparez à ce qui se faisait en 1948. Je voudrais juste terminer sur un exemple qui a été donné par un juge américain, Oliver Holmes, qui justement, sur les limitations à la liberté d'expression, a donné ce qui me semble un exemple tout à fait objectif. Il a dit, la constitution américaine protège la liberté d'expression. On ne peut pas y porter atteinte. Cependant, tout n'est pas permis. Il a donné comme exemple, quelqu'un qui se tiendrait debout dans une salle de cinéma, où il fait noir, où il y a des enfants, où il y a des personnes âgées, des personnes handicapées, qui, sachant très bien que c'est faux, se mettrait à crier « Gare au feu ! » et se faisant causer une panique au cours de laquelle des gens seraient blessés ou même perdraient la vie. A bien dit, cette personne ne peut pas invoquer la protection de la loi pour ce qu'il a fait. A propos alors du complot, de ces discours de génocide ? Sur ce point, je crois que il faut juste rappeler que le génocide, c'est quand même un terme juridique. Et que, pour aboutir à une décision qui confirme qu'il y a eu génocide, il faut naturellement passer par les étapes des enquêtes, les étapes des débats entre les juristes et après, évidemment, la décision des juges, qui sont aussi des professionnels du droit, et qui donc doivent veiller à ce que les preuves sont là et que donc la qualification du génocide est justifiée. Je regrette, bien entendu, que ce terme est balancé à gauche, à droite ces jours sans tenir compte de la gravité justement de ce terme. Et je crois que ce n'est même pas respecter justement les victimes de ce crime que de chercher à qualifier tout fait aussi regrettable, aussi sérieux, aussi grave qu'il soit de génocide. Le génocide, c'est quand même une qualification juridique. Il y a une convention qui le dit bien clairement. Il faut qu'il y ait des actes, notamment des meurtres. Il faut qu'il y ait d'autres actes qui causent un dommage grave physique et psychologique. Il faut que les gens soient soumis dans des conditions de vie qui visent à exterminer ce groupe. Tout ça dans le but d'exterminer un groupe sur base de leur ethnie, de leur nationalité ou de leur religion. Exterminer le groupe en tout ou en partie. C'est bien clair. Mais ça, c'est absolument... Ça doit être soumis à l'appréciation des juges et des experts qui doivent faire des enquêtes, qui doivent entendre les deux parties ou plusieurs parties au procès. Ce n'est pas juste quelque chose qu'on peut se tenir debout et dire, voilà, moi, je déclate que puisqu'il y a eu des morts quelque part, il y a eu un génocide. Je trouve que c'est aussi un peu manqué, justement, respect aux personnes qui sont réellement victimes de ce crime. Je peux vous donner un exemple très récent. au mois de novembre dernier, l'ancien commandant militaire serbe, Ladko Mladic, a été condamné, notamment pour des crimes de génocide. Mais il y avait plusieurs chefs d'accusation de ce crime. Mais sur un cas particulier, il a été acquitté par des juges. Parce qu'ils ont réalisé, ils ont conclu que les conditions pour rétablir le crime de génocide n'étaient pas réunies. Ils n'ont pas nié que des gens n'ont pas été tués. Ils n'ont pas nié que ces gens ont été tués parce qu'ils étaient musulmans. Ils n'ont pas non plus nié qu'ils ont été tués par des troupes commandées par Ladko Mladic. Mais cela ne suffisait pas à établir et ce sont des juges qui le disent. Donc, si des juges peuvent contredire un procureur expérimenté avec des équipes assez solides qui ont mené des enquêtes pendant longtemps, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas décréter juste inévitablement qu'il y ait un crime de génocide. Donc, je trouve que ça appelle respect, ça appelle à la responsabilité de tout un chacun que l'usage de ce terme doit être pris au sérieux et que donc ça ne doit pas juste se faire sur un coup de tête. Qu'il y ait eu des morts pendant une guerre, c'est possible, c'est probable, mais cela ne veut pas décrire le génocide. Et dernièrement, un point que je voudrais ajouter, justement, dans le cadre de ce complot, c'est la spéculation. Parce qu'on spécule. On dit, puisque l'avion a été abattu, ça a été la cause du génocide. On ne sait pas ce qui serait passé si l'avion n'avait pas été abattu. Comme on ne sait pas ce qui serait passé si, après la mort du président Abiyarimana, si l'ancien Premier ministre Agatha Ringuimana et son gouvernement avaient survécu, qu'est-ce qui se serait passé ? On ne sait pas. Si même les deux se seraient passés et que les casques bleus qui étaient au Rwanda avaient été renforcés et qu'ils auraient pu, peut-être, tenir tête aux inter-amoués et au régime génocidaire, qu'est-ce qui se serait passé ? On ne sait pas. Ce sont des spéculations. Au lieu de verser dans les spéculations, regardons ce qui a été établi de façon inéquivoque. Il n'y a pas de contestation sur le fait qu'il y ait eu un génocide contre les Tutsis au Rwanda en 1994. Il n'y a pas de contestation légitime. Toute contestation relève, à mon avis, de la négation de ce génocide. Et c'est pour ça qu'il faut une loi qui réprime ce genre de discours. C'est la fin de cette interview. Je vous le remercie, M. Ernest Sagaga. Merci, Mab, merci, Jessica, d'être venu aujourd'hui. Je vous rappelle que vous êtes chez vous. C'est votre maison, ici, au centre de presse. Et c'est donc un plaisir de vous recevoir et d'échanger sur ce sujet qui va certainement nous occuper pendant des mois à venir lorsque nous aurons à marquer pour la 24e fois le génocide contre les Tutsis. Donc, ce sera bientôt dans le mois d'avril, donc on n'est pas très loin.